C'est Estrandi ! Retrouvez l'indice pour le prochain résumé à la fin de la vidéo. Un jour, il y eut une explosion. Un souffle qui donna naissance à la vie que l'on connaît. Et puis, arrive à une autre explosion. Non 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 ! Attends, me dis pas qu'ils l'ont planté là uniquement pour justifier le fait qu'on perd la moto ! Sacré Kojima. Et toi arrête de poser comme un lover, t'es plus dans un clip de Lady Gaga ici ! Oula ! Ah bah elle a survécu finalement ! Je crois qu'ils sont partis. Qu'est-ce qui vous prend ? J'aime pas qu'on me touche. Vos yeux. Alors, vous avez le Dooms, comme moi ? J'ai joué sur PC, ouais. Vous arrivez à les voir ? Non, mais je peux les sentir. Niveau 2 alors. Ouais, il m'en est refait depuis Walking Dead. Je m'appelle Fragile. Ouais, je sais qui vous êtes. Tiens donc. C'est marqué partout sur votre must. Venez travailler pour moi. J'aurais jamais cru que Fragile ait express manqué de moi. Il ne reste plus grand chose de nous. Il ne reste pas grand chose de moi non plus. Tout mon corps a été exposé. En même temps, il est nul votre parapluie. On se reverra sûrement, Sam Porter Bridges. Ah oui, la téléportation, c'est très pratique, ça. Igor, incinérateur mortuaire de Bridges. Écoutez, j'ai pas de temps à perdre, je vous explique en chemin. Euh, en parlant d'expliquer, j'aurais peut-être bien une question. Je t'écoute. On est où ? Pourquoi c'est la fin du monde ? C'est quoi cette histoire avec la pluie ? C'est quoi ce bordel avec ces monstres invisibles ? C'est quoi cette histoire de Dooms ? Et surtout, bon sang de bonsoir, pourquoi cette bonne femme a le corps d'un détraqueur et bouffe des larves comme si c'était des Smarties ? C'est bon, t'as fini ? Pour l'instant, ouais. Nous sommes là où tout se passe toujours, j'ai bien sûr nommé les États-Unis d'Amérique, dans un futur post-apocalyptique ravagé par ce qu'on appelle un Death Stranding. C'est alors que le monde des vivants s'est intimement mêlé à celui des morts. C'est tellement entremêlé d'ailleurs que les âmes des défunts, incapables de rejoindre l'au-delà, se sont mises à rôder sur Terre, devenant des échoués, attaquant les êtres vivants pour les emporter dans une explosion dévastatrice que l'on appelle la néantisation. Ah, c'est du Kojima, on a droit à tout un vocabulaire, il faut s'accrocher. Puis ces horreurs de la grève sont apparues. Attirés par les humains, les cadavres frais dits nécrosés ou les trop grosses quantités de chiralium, une nouvelle ressource apparue après le Death Stranding, leur présence est annoncée par de terribles précipitations, capables de te faire passer de l'Ea Cédou à Mami Cédure en quelques secondes. À partir de ce moment, les gens ont commencé à se planquer dans les villes. Mec, je sais déjà tout ça, c'est pas pour vous, c'est pour les spectateurs. Obligés de se réfugier dans des bunkers souterrains isolés les uns des autres, la plupart des survivants utilisent depuis des chirogrammes et des transporteurs pour garder un lien ténu avec l'extérieur. Et les messagers comme vous, Sam, ont raflé tous les honneurs. En effet, depuis la catastrophe et l'apparition du chiralium, certaines personnes se sont vues affectées par une nouvelle mutation appelée le Dooms, un étrange pouvoir les reliant à la grève, des sortes de limbes communes à l'humanité dont l'apparence est différente pour chaque personne, leur permettant de mieux percevoir les échoués, allant de la simple allergie chirale aux frissons, jusqu'à des capacités supérieures comme celle de fragile, capable non seulement de les voir mais aussi de se téléporter. Sacrément pratique. Malheureusement, ces nouvelles capacités vont également pair avec de terribles cauchemars de fin du monde, poussant souvent les personnes atteintes à la folie, la dépression, voire à se donner la mort. Beaucoup moins pratique. Mais du coup, pour les gens normaux qui veulent quand même sortir, c'est la merde, non ? C'est pour ça que je suis venu avec ça, un brisbrouillard. Un fœtus ? Un fœtus de femme en mort cérébrale, s'il te plaît. Et grâce à leurs conditions particulières, ces petits, une fois connectés, servent de pont entre leur porteur et la grève, leur permettant ainsi de localiser les échoués au travers de leur équipement au chiralium. C'est hyper glauque. Et surtout quand tu sais qu'après un an, c'est boubelle. En tout cas, la vache, on est même pas à 15 minutes de jeu et c'est déjà ultra dense. Et je regrette tellement. Eh, il est encore loin l'incinérateur. Il est prêt à se transformer. Fais chier. Va falloir qu'on passe entre les échoués. Eh ben, je crois qu'on peut dire que leur mission a échoué. Non, monsieur le méchant, je vous en prie, prenez place. Mais je veux pas de ta merde, moi. Ouais, je vais peut-être le prendre, finalement. Oh, la vache. Il est foutu. Il est tout nu. Du coup, là, il est ému ou il a une méga-allergie ? Oh, dis ! Oui, bon, bah, je suis désolé, mais avec ce jeu, j'ai le droit de me poser la question. Mais pourquoi il faut toujours que ça devienne creepy ? Non, mais oui, mais ça a un prix à prendre, hein. Faut juste se dire qu'il n'y aura pas une seule situation normale dans ce jeu et puis voilà, on s'y fait. Bébé, est-ce que tu m'entends ? C'est papa ? Mais quoi ? Bon, pour vous la faire courte, à chaque fois qu'il se connectera au bébé, il aura droit à ces espèces de flashbacks avec le type, là. Et si ce brave monsieur est toujours en vie, c'est parce qu'il est en fait un rapatrié. Un type de personne très rare, capable de survivre au contact des échoués et à la néantisation qui en résulte, son âme retrouvant toujours le chemin vers son corps. Un corps qui survit d'ailleurs à une explosion d'antimatières qui décime pourtant toute la zone, mais bon, j'imagine qu'on n'est plus à ça près. Oh, vous êtes réveillé ? Ne vous en faites pas. Je suis médecin. Enfin, médecin légiste. C'est censé me rassurer, ça. Vous pouvez m'appeler Deadman. Est-ce que je suis prisonnier ? Ce ne sont pas de vrais monottes. Oui, enfin, il me semble quand même qu'il était attaché il y a deux minutes. Ce sont des appareils high-tech qui nous relient tous les uns aux autres. Vous ne pouviez pas faire des montres connectées comme tout le monde. Notre patron a des goûts, disons, particuliers. Puisqu'on vous avait sous la main, on s'est octroyé la liberté de prélever des échantillons de fluide sur vous. Bien dégueulasse avec ça. No king shaming, comme on dit. Ça m'ennuie de vous demander ça si tôt, mais j'ai une mission pour vous. Il va falloir que vous apportiez de la morphine à la présidente. Je suis un porteur, moi, pas un dealer. Pour tout vous dire, Sam, la dernière présidente des États-Unis demande à vous voir en personne. Est-ce que vous comptez vraiment lui refuser ça ? Ouais. J'attends donc votre arrivée au service d'isolement. Une fois sur place, notre bon guillère modèle Deadman le conduira alors dans la chambre de la présidente mourante. Il se trouve être la mère adoptive de Sam, où il sera reçu par le directeur de la société, Die Hardman. Ah, on sent qu'ils étaient très inspirés niveau pseudo. Ça faisait longtemps Sam, à peu près dix ans. Belle journée pour mourir, pas vrai ? Elle vous attend. Sam, je savais que tu reviendrais. Amélie. Quoi Amélie ? Ta soeur. Toi-même. Elle s'efforce de reconstruire le pays. Vous devez nous reconnecter les uns aux autres. Moi je crois que l'Amérique est foutue. Face à la réticence évidente du monsieur, Bridgette, dans un geste pour le moins... C'est que c'était fini ces conneries ! Désespérés ! Elle parviendra à le lier habilement par contrat symbolique avant de tirer sa révérence dans un étrange flash rajeunissant. Il va falloir insinirer sa dépouille avant qu'elle ne se nécrose. Cette mission est pour vous, Samuel Porter Bridges. Quelle mission merde ! Moulez l'autre marchandise tant que vous êtes sur place. Bébé 28. Je vais pas cramer un bébé. Il doit disparaître. Le directeur a approuvé l'ordre. Vous pouvez attendre la fin de l'appli. Non, je crois pas. Je crois que j'ai une idée. Cette saloperie de système. C'est quand même beaucoup plus facile comme ça, pourquoi il en a pas un depuis le début en fait ? Quand une personne atteinte du Doom se branche à un bébé, ses émotions et ses souvenirs créent un retour. Il amplifie vos peurs et vos angoisses et risque de vous plonger dans un état dont vous ne pourrez jamais vous sentir. La folie quand tu dors, la folie quand tu vis, la folie quand t'as un bébé. Un strain là, on va jamais s'en sortir. Vous avez assuré Sam, voici l'incarnation de notre espoir, de notre nouvelle Amérique. Amélie ? Ma mère n'est peut-être plus là, mais je la représente. Alors excusez-moi, mais soit sa mère lui ressemble comme deux gouttes d'eau, soit sa sœur c'était en fait sa mère. C'est en fait mon père. Ouh, elle revenait de loin cette rêve là. Mais elle a canné sa daronne, de quoi tu parles ? Franchement, vu le délire que c'est depuis le début, ça m'étonnerait même pas qu'ils arrivent à caser une petite résurrection dans la foulée. Amélie a mis sur pied une expédition pour partir vers l'ouest. En effet, durant trois ans, Amélie avait parcouru le continent de bout en bout, tentant de convaincre les différentes villes et habitants isolés de se réunir sous la bannière de l'UCA, et ainsi reformer un semblant de pays cohérent relié par une sorte de grand réseau internet. Du futur ! Malheureusement, une fois arrivée sur la côte ouest, elle avait été attaquée puis capturée par un groupe de terroristes. Homo Demens, des militants séparatistes. Nous voudrions que vous partiez pour l'ouest pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Et accessoirement m'a sauvé. J'imagine que j'ai pas mon mot à dire. Non. Ok, je vais le faire. Mais c'est uniquement pour te libérer. J'attendrais que tu viennes. Et je garde le bébé. Le revoilà comme neuf. Le voici donc parti pour crapahuter tel Spirit, le livreur des plaines d'un point relais à un autre, assisté vocalement par Hartmann, le scientifique malaisant. Du coup, ça ne vous dirait pas une petite douche ? Je vais prélever un échantillon d'eau de votre douche. Et un petit caca peut-être ? Vous êtes un malade en fait. Mais non, c'est pour le travail. Oh, bah si c'est pour le travail. Excellent. Qui parviendra à développer, grâce à ces différents fluides de rapatriés Ceci est mon urine. Des grenades capables pour la première fois dans l'histoire de détruire les échoués. Ah bah tu es qui revoilà ! Mon nom est Higgs, la particule de Dieu qui imprègne toute existence et génère la main. Franchement, c'est impressionnant que tu arrives à léviter avec un melon pareil. Ah, alors comme ça, c'est toi qui l'as entraîné là-dedans. Mais elle, c'est une vraie stalkeruse, ma parole. Je crois que tu es au mieux. Je crois que tu es un méchant cliché. Enfin, j'ai bien cru qu'il la fermerait jamais. Après avoir déboité le kraken goudronneux à coups de fioles de pisse, j'aurais jamais cru dire cette phrase un jour. Et Sam prendra ensuite le bateau et atteindra la zone médiane en compagnie d'une fragile qui semblait étrangement bien connaître notre antagoniste. À l'époque, il avait le monopole de tout l'Ouest. Un partenariat était censé nous rapporter à tous les deux. Un partenariat qui avait malheureusement tourné au désastre, lorsqu'après un an, le bonhomme l'avait trahi, lui faisant livrer sans le savoir des anciennes bombes atomiques dans deux des trois villes relais de la région. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher que la ville relais du sud soit détruite. Tentant de faire sortir la deuxième bombe hors de la ville, elle avait été rattrapée par Higgs, qui l'avait alors forcé à sacrifier sa santé sous la pluie pour essayer de sauver ce qu'elle pouvait. J'en ai vraiment rien à faire de Bridges, ou bien de l'intégrité de l'Amérique. Mais il n'est pas question que je laisse ce sale enfoiré de Higgs et ces terroristes chier sur l'héritage de mon père. Ah bah c'est ballot parce que le bougre allait récidiver, filant cette fois une bombe à Sam qui aura juste le temps de la balancer dans un lac de pois avant qu'elle n'explose. Je devrais peut-être repenser mes timings moi. On l'a vraiment échappé Belle, vous avez sauvé la ville et ses habitants. Qu'on a sauvé, vous et moi. Bah dis donc, c'est qui commencera à s'ouvrir le gaillard. Qu'est-ce qui se passe encore ? M'explique comment on a atterri dans un clip de Rammstein là ? Et bon sang, pourquoi il y a Mads Mikkelsen qui essaye de nous chourer notre bébé ? Mads, ma foi, c'est le type qu'on voit dans tous les flashbacks avec le bébé donc j'imagine que c'est pas anodin. Quant à cet endroit vois-tu, eh bien lorsque un grand nombre de personnes décèdent au même endroit, comme par exemple sur un champ de bataille, leurs âmes se retrouvent liées à la même grève, formant ainsi une boucle dans laquelle ils sont piégés dans un combat éternel. Bon sérieux, des failles temporelles maintenant ! Bah il manquait plus que ça ! Et pour le comment il est arrivé là, je vais laisser à Mama, notre nouveau PNJ important, le soin de te l'expliquer. La densité chirale augmente dans les régions qui sont connectées au réseau. Mais les taux sont beaucoup plus élevés que je ne l'avais prévu. La supercellule et le phénomène temporel que vous avez vécu sont probablement liés à tout ça. Mais euh, vous avez une solution. Il nous suffit d'intégrer un limiteur dans ce nouveau cupidon que j'ai fabriqué. Il nous suffit. Il faut réécrire le logiciel pour qu'il fonctionne avec ce matériel. J'ai conçu le matériel mais le logiciel a été écrit par quelqu'un d'autre. Il faudra rejoindre la ville relais des montagnes. Ouais, je me disais bien. Bon, alors là malheureusement, dans des plézophanes, je vais bien être obligé d'accélérer un brin hein, parce que sinon cette vidéo va se transformer en court-métrage. Du coup, à la demande de Mama, Sam va la libérer de son lien avec son bébé échoué qui la maintenait en vie, mais l'empêcher de quitter la zone et de retrouver sa soeur. Je suis un magnifique riz acier ! En chemin, ils seront attaqués une nouvelle fois par Higgs. On dirait qu'il a faim. Qui n'a décidément rien d'autre à foutre. C'est pas cool ça ? Et une fois qu'il aura réglé son compte à son lion tentaculanus, il parviendra à l'amener à sa soeur Lochne. Juste avant que son corps ne meure, son âme, elle, fusionnant avec celle de sa jumelle. On ne fait plus qu'une, à la fois poétique et légèrement flippant. Le réseau activé, Deadman nous apprendra ensuite que le lien entre Sam et BB28 est en train de le changer. Le BB28 a développé une conscience. Il devient un véritable enfant. Et après un petit interlude étrange sous la douche. Je veux faire l'amour ! Non, je ne crois pas, non. Sam reprendra la route. Avant d'être une nouvelle fois happé dans une faille temporelle, accompagné cette fois de Deadman et BB28 renommés Lou. Son nom est Lou. Là-bas, Mads, le soldat en colère, et c'est le cas de le dire, essaiera d'abord de le tuer avant de lui offrir un frillax des plus déconcertants. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui ? Une fois sortis de cet enfer, Deadman nous apprendra alors que si Sam est à ce point bourrus, ce n'est pas uniquement à cause de son choix d'acteur. Où était le nom que vous vouliez donner à votre propre bébé s'il avait survécu ? Un décès brusque, en pleine rue en ville. Une jeune femme qui était dans la fleur de l'âge. Et tant qu'être dans les révélations, si lui s'appelle Deadman, ce n'est pas anodin non plus. Je suis le monstre de Frankenstein, fait à partir de cellules souches pluripotentes. Je suis qu'un pantin de chair sans âme. Un mort vivant. Un rôdeur. Un zombie. C'est bon, j'ai saisi l'arrêt. Je n'avais jamais éprouvé ça avant. Et merde, ça recommence. Il est temps de prendre une douche, non ? Laissez-moi, bordel ! D'ailleurs, en parlant de douche, est-ce qu'il serait pas temps de rencontrer notre charmant petit chercheur coprophile ? Oh, bonjour ! Vous allez que votre cœur ne battez plus ? Ça m'arrive toutes les 21 minutes. 60 morts et 60 résurrections par jour. Ah bah je comprends mieux pourquoi vous êtes bizarre. Malgré toutes ces étrangetés, notre bon Hartmann est en fait un scientifique bien tristou, passant chacune de ces trois secondes de mort à chercher sa famille disparue sur la grève, et ses 21 minutes de vie à en étudier la nature. La vie sur Terre a déjà connu de nombreuses extinctions, dont cinq plus importantes. A chacune de ces grandes extinctions, on trouve des dépôts de chiralium. La Terre aurait donc déjà subi pas moins de cinq Death Stranding au cours de son histoire, activé à chaque fois par ce qu'on appelle un agent d'extinction, un être relié à la grève par un étrange cordon en chiralium. Cordon qu'on avait justement retrouvé sur le corps de la présidente décédée, dis donc. Donc en fait Bridgette était un agent d'extinction. Pourquoi est-ce que sa fille n'en serait pas un, elle aussi ? C'est ce que je suis mais pas ce que j'ai envie d'être. Oui bah j'suis désolée ma petite dame, mais tu nous auras pas comme ça hein. Déjà ton réseau chiral, là il y aura bien foutu la merde. Exactement ce qu'il me fallait Sam, un réseau chiral complet. J'ai le monde entier au creux de la main. Ah vu la tronche qui tire, y'a pas que le monde qu'il a entre les mains. L'antimatière des échoués va améantir la vie toute entière. Et du coup toi aussi tu vas crever. Peu n'importe. Amélie. Bon même si je vous l'accorde Amélie donne pas du tout envie d'être sauvée. Ma raison d'être, l'ultime Death Stranding. Sam affrontera malgré tout ce malade de Higgs. D'abord dans un premier round sur terre, qui se poursuivra ensuite sur la grève, là où la mort est définitive, pour un bon cassage de gueule façon Mortal Kombat avant de laisser son destin entre les mains de Fragile. Tout s'est bien passé finalement, si on rentrait. On court, tous les deux. On court. C'est ça. Ah 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 ! On a l'air un peu con quand même. Malaisante cette scène. Madame la présidente Strand. Et allez, qu'est-ce qui se passe encore ? Vous deviez rétablir le monde. Lui rendre son intégrité et non pas le mettre pièce. Attendez, on est dans un souvenir ou dans un vrai truc là ? Tant mais parce que ça commence à devenir sacrément pénible votre histoire. Il n'y aura pas de rédemption. Ah bah le câlin aura pas suffi à le calmer finalement. C'est bien moi. John. Vous vous rappelez ? Je sais pas, je m'en parle les couilles. Vous allez me rendre mon bébé. Vous ne regardez pas là où il le faut. BÉBÉ ! Oh non sérieux, il va pas s'y mettre aussi. Je te promets que je connais pas ce type. Ne reste pas là ! Connors ! Décidément c'est vraiment une habitude de balancer les héros des falaises. Le soldat était là-bas. Il a pris Die Hardman en otage. Nous comptons tous sur vous Sam. Obligé de se retaper l'entièreté du chemin dans le sens inverse, le voyage du retour sera propice à de nouvelles révélations. Encore ? Ah bah on arrive à la fin du jeu hein, fallait s'y attendre. Bref, grâce aux informations récoltées par notre équipe, ainsi qu'un message préenregistré de Die Hardman, nous apprendrons qu'Amelie n'était effectivement pas la fille de Bridgette. Bridgette avait développé un cancer de l'utérus avant la trentaine, et ne pouvait pas avoir d'enfant. Pire, c'était en fait elle qui tirait les ficelles depuis le début, à l'origine de l'apparition du soldat Cliffordunger, des attaques terroristes et du vrillage de Higgs. Preuve en était d'ailleurs ces poupons dégueulasses qui transbahotaient tous avec eux et qui les relia en fait à sa propre grève à elle. Cliff, Higgs et le directeur ont tous les trois été attirés et totalement vampirisés par cet agent d'extinction. Donc c'était bien elle la méchante depuis le début. Bon après, c'est un peu plus compliqué que ça. Le contraire m'eût étonné. En tout cas, une chose était sûre, les dernières réponses se trouvaient avec Amélie. Et ce n'était pas une énième attaque du soldat Calin ou de l'arrivée d'une baleine géante au Cripplot de Borgne, qui allait l'empêcher de retrouver ses nouveaux amis. Bon, je récapitule. Si je vais empêcher l'ultime Death Stranding et revenir en un seul morceau, faut que j'aille sur sa grève la convaincre d'arrêter. Tout à fait. Et si elle refuse d'obtempérer, butez-la ! Edman ! Pourquoi ? Il fallait bien que quelqu'un le dise, non ? Après un discours poignant, plein d'esprit shonen et d'un plan dégoulinant d'amour et d'amitié, Sam rejoindra enfin, pour la dernière fois j'espère, la grève d'Amélie. L'ultime Death Stranding est en marche. Où est Amélie ? Amélie et Bridget, elles font toutes les deux partie de moi. Ah ! Donc on était bien sur la même personne, j'avais raison depuis le début. C'est bien, tu veux ta gommette ? Mais ferme-la, toi personne ne t'aime. Parce qu'avant tout, je suis un agent d'extinction. Oh, c'était pour ça la regroupe. Sam, s'il te plaît ! Deux choix s'offrent à toi. Ne rien faire, rester ici avec moi et être spectateur de la fin de tout. Bof. Tu as aussi une deuxième option. En réussissant à étendre le réseau, tu as unifié les gens et leurs grèves et tu les as intégrés à un ensemble plus vaste. Mais si tu nous détaches, ma grève et moi, tu dois pouvoir éviter que ça s'étende. Et ainsi tu éviterais l'ultime Death Stranding. Et l'humanité ne s'éteindrait pas aujourd'hui. Le choix t'appartient. Mais attends, j'ai pas quoi faire moi ! Je te tire dessus ou... Euh non, je crois pas que ce soit une très bonne idée. Et ressors lui plutôt ton arme secrète, tiens. Quel ingratuit ! Ce serait là pour toi. Quoi qu'il arrive, comme tu l'as été pour moi. Je te remercie, ça. Ce sont les liens qui existent entre les gens qui ont réunifié le monde. Et si c'est ça, ce qui compte le plus à tes yeux, dans ce cas je resterai sur cette grève. Je m'enfermerai et je ferai en sorte que plus personne n'entre. Non, fermé, mais qu'est-ce que tu racontes ? Une fois l'ultime Death Stranding lancée, on ne peut plus l'arrêter. Je ne peux pas partir, je suis coincée. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous épargner le pire. Foutu allergie ! Même si nous ne sommes pas ensemble, nous resterons toujours connectés. Au revoir Sam. Bien joué Kojiba. Bien joué. Du gros c'est bon, tout le monde est sauvé là. Pourquoi il est tout gris ? Dévasté par la disparition d'Amélie, le pauvre Sam allait errer comme une arme en peine sur la grève. Visité par des flashs de la jeune femme remplie d'informations supplémentaires sur sa vie. Parce que oui, décidément, on n'en avait pas eu assez jusque là. Et d'ailleurs, je vous préviens tout de suite, je vais résumer des trucs qu'on est censé apprendre un peu plus tard dans l'histoire, parce que sinon ça va être interminable et je vais jamais m'en sortir. Bref, commençons par Amélie slash Bridget, qui sont donc apparues quand l'agent d'extinction, alors atteinte d'un cancer de l'utérus, avait été opérée et était entrée pour la première fois en contact avec sa grève. J'étais proprement divisée entre deux mondes. Sur place, elle s'était rendue compte qu'elle pourrait utiliser cette zone intermédiaire pour accéder à la mémoire biologique de la planète, rien que ça, et peut-être obtenir des réponses sur son rôle ainsi que sur un potentiel moyen d'éviter la sixième extinction. La solution selon moi, ce serait un réseau qui ferait le pont entre notre monde et la grève. Pour l'aider dans cette opération, elle avait alors décidé de développer le réseau Tyral, ainsi que de reprendre les expérimentations sur les bébés, des petits qu'elle comptait utiliser comme sacrifice pour connecter et étendre le réseau à toute l'Amérique. Une fondation, un pont. Et l'un de ces bébés justement n'était autre que notre petit Sam, le fils de Cliffhanger, le soldat qui nous attaquait depuis le début. Après un accident, sa femme enceinte était malheureusement tombée en mort cérébrale, et il était venu près de Bridges pour leur demander de l'aide. Acceptant d'abord de lui confier son fils pour son projet, il s'était bien vite ravisé, lorsque grâce à l'aide de son pote Die Hardman, il avait compris l'horreur de ses plans. Prenez bébé, et sortez d'ici au plus vite. Après avoir mis fin aux souffrances de son épouse, l'homme avait tenté de s'enfuir avec son bébé, malheureusement très vite rattrapé par Die Hardman qui l'avait finalement trahi pour le balancer à la présidente, finit par presser elle-même la détente, les abattant tous les deux. J'ai pressé deux fois la détente ce jour-là. J'ai immédiatement su que j'avais commis une erreur. Oh bah oui, parce que sacrifier des bébés pour le bien commun ça va, mais les flinguer soi-même, faut pas déconner non plus. Soi-disant prise de remords, Amélie avait alors cherché à atteindre la grève de Baby Sam afin de le ramener à la vie, causant par son geste un énorme déséquilibre qui allait précipiter l'arrivée du Death Stranding. Tu es devenu un rapatrié, et le Doom s'a transmis mes cauchemars à d'autres personnes à travers le monde. Quelle femme charmante quand même ! Bridget avait alors adopté Sam dans le monde réel, tandis qu'Amelie s'occupait de lui à chaque fois qu'il était amené par ses cauchemars sur sa grève, créant des liens très étroits entre eux au fil des années. Et le pauvre Clifford dans tout ça ? Eh bien la colère et les ressentiments du pauvre homme l'avaient permis de s'échapper du royaume des morts, parcourant depuis la grève pour essayer de retrouver son bébé, le confondant d'abord avec bébé 28, avant de comprendre enfin que c'était Sam qu'il cherchait depuis le début. Mon fils, mon pont vers l'avenir. Ouais bon bah toi beau dire ce que tu veux, pour moi ça reste une énorme connasse. Ouais, pas raté qu'elle avait pas vraiment le choix. Enfin, elle va quand même rendre suffisamment espoir à Sam pour le sortir de là. N'abandonne pas, il te reste encore des liens. Je vous tiens ! Par ici mon p'tit cul ! Vous pouviez pas envoyer Fragile non ! Et c'est donc comme toujours grâce au sacrocin pouvoir de l'amour et de l'amitié que le dernier Death Stranding a pu être repoussé, que Sam a pu être sauvé, et que les Etats-Unis vont enfin pouvoir renaître sous une seule bannière, prêts à répandre la démocratie comme au bon vieux temps. Ah Sam, c'est vous que j'attendais. L'eau ? C'est fini. Pauvre petit, l'ordre de désaffectation a fini par arriver. Attends, après tout ça, ne me dis pas qu'ils vont en plus essayer de lui fumer son bébé ? Non t'en fais pas ! Kojima il aime bien les trucs compliqués, mais il aime aussi un peu l'espoir. Vous pourriez pourquoi pas essayer de sortir Lou de sa capsule pour voir ce qui se passe ? Après des adieux poignants avec ses nouveaux amis, Sam rejoindra l'incinérateur, où il fera le choix de brûler ses derniers liens avec Bridges avant de sortir Lou de sa capsule pour tenter de la ranimer. Réveille-toi ! Réveille-toi ! Laisse-moi deviner, le pouvoir de l'amour ? Bien évidemment ! Où ? Oh bah c'est pratique ça, c'est devenu un nifleur le machin. Prêt pour un deuxième épisode. Naaaaan ! Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode ! Ah je vous jure que c'est vraiment celui qui m'aura le plus épuisée mentalement. Il y a des infos morcelées dans tous les sens, des symboles, des trucs compliqués, des nouveaux concepts, des persos à foison. D'ailleurs j'en entends déjà dans les commentaires qui vont me dire se plaindre en mode Oh t'es pas assez détaillé tel personnage, ou tu t'es pas assez attardé sur ce petit détail, comme le couipo d'Amélie, nid nid nid. Mais franchement j'avais l'impression que le résumé était déjà interminable, donc je te jure, si je devais en plus commencer à discuter de ça, on en aurait jamais fini. Mais alors va-t-on implémenter des trucs comiques dans une telle ambiance ? Enfin bref, trêve de Jérémiade, j'imagine que vous êtes ici pour avoir mon avis. Alors comme on peut s'en rendre compte, on est sur du grand Kojima, hein. Le mec a créé un jeu qui est plus tourné autour de grands concepts philosophiques que réellement pour être divertissant, et je trouve que ça se ressent vachement fort. Pour le coup visuellement j'ai rien à redire, les personnages sont attachants, avec un casting vraiment impressionnant et bien modélisé, et les décors sont beaux, soulignés par des musiques réellement sublimes qui véhiculent magnifiquement bien les émotions. Et par contre, et c'est là je pense que le public a été très divisé, au niveau du gameplay, on est sur un système un peu discutable. Alors je comprends tout à fait l'idée de Kojima, qui a voulu vraiment mettre l'accent sur ce côté coop entre joueurs pour l'entraide, le fait d'avoir des grandes balades contemplatives où on peut réfléchir sur le sens de la vie, le fait de faire des livraisons qui relient les gens. Sauf que moi, en tant que joueur, les balades contemplatives et les bébés qui braillent toutes les deux minutes après un moment, ça commençait sérieusement à me saouler. Alors oui, après un moment, on a des armes et on se bagarre un peu contre des échoués et des gens, mais je suis pas sûre que ça compense toutes les heures où on s'emmerde à côté. Non franchement, ma conclusion sur ce jeu, elle sera à peu près la même qu'Alan Wake. Je pense que réellement, l'histoire gagnerait à être adaptée en film ou en série pour juste apprécier la trame narrative sans devoir se coltiner tous ces passages chiant de gameplay qui au final font qu'on a juste envie de désinstaller le jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré sa longueur. N'hésitez pas comme toujours, tel bébé 28, à me lâcher votre meilleur pouce de l'amour et à créer des liens en la partageant à vos potes. Comme toujours, la section commentaires est là pour recueillir vos avis ainsi que vos pronostics pour le prochain jeu. Je vous avoue qu'après l'épreuve que je viens de subir, franchement, attendez-vous à du no brain. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater mes prochains résumés. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut c'est ! Quel est ce prochain jeu ? Y'en a plus de 150 que je vais résumer. Si tu veux tous les découvrir, tu peux t'abonner ! Résumons-les, résumons-les, résumons-les tous, Tarte aux pommes !